C'est pour ça que maintenant, je donne la parole à Daniel Fasquel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que le débat s'ouvre dans notre enceinte sur le projet de loi portant mariage de deux personnes de même sexe, permettez-moi de m'interroger sur la réalité de vos intentions. On nous a présenté au départ un texte sur le mariage avec l'adoption. Pas de PMA, pas de procréation médicalement assistée, et puis jamais, au grand jamais, il ne saurait être question de gestation pour autrui, car comme le dit d'ailleurs fort justement Marisol Touraine, ministre de la Santé, ce serait la marchandisation pure et simple du corps humain. Seulement voilà, c'est la vertu de ce débat. Et là, petit à petit, les masques tombent. Il y a eu tout d'abord la tentative d'une partie du groupe socialiste d'introduire la PMA dans le texte, et s'il a été fait machine arrière, c'est tout le monde l'aura compris, pour y revenir très bientôt, dans un texte sur la famille, qui nous sera, nous dit-on, soumis au printemps. Et puis il y a aussi, Madame la Garde des Sceaux, sur la gestation pour autrui, votre circulaire de vendredi dernier. Incroyable circulaire, et je voudrais y revenir un instant. D'abord sur la méthode. Nous sommes ici pour voter la loi, mais également pour contrôler l'action du gouvernement. Vous avez pris la parole hier, à plusieurs reprises, à aucun moment il n'a été fait mention de cette circulaire. C'est un mépris à l'égard de cette institution. Comment ouvrir un débat pareil, sans faire mention, hier, dans cet hémicycle, de cette circulaire. Le moment aussi, je voudrais y revenir un instant quand même, parce que c'est assez extraordinaire. Cette circulaire a été signée vendredi dernier, au moment où le président de la République recevait ceux qui ont organisé la manifestation pour tous, pour les rassurer. Dormez tranquillement mes enfants, Papa Hollande s'occupe de tout. Bien évidemment, il n'y aura pas de PMA, il n'y aura pas de gestation pour autrui. Et au même moment, au même moment, Madame la garde des Sceaux, dans ses cabinets, signait une circulaire qui légalise en France la gestation pour autrui. Là aussi, c'est un mépris à l'égard des Français, c'est un mépris à l'égard de ceux qui ont manifesté le 13 janvier. Et puis, je voudrais revenir aussi sur les engagements du président de la République. Parce qu'on nous dit, voilà, c'est un engagement du président de la République, il faut faire le mariage pour tous. Alors, puisqu'il est question des engagements du président de la République, je voudrais vous relire un instant les engagements du président de la République à propos, justement, de la gestation pour autrui. Le 27 février 2012, dans le magazine Têtu, le président de la République dit la chose suivante, je suis hostile à la GPA. Très bien. Alors, on lui dit, seriez-vous néanmoins favorable à la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger ? C'est bien notre sujet, et c'est le sujet de la circulaire. François Hollande qui répond, vous imaginez bien que si j'ouvrais cette question-là, ça pourrait être finalement une facilité donnée à la gestation pour autrui. François Hollande avait dit clairement, quand il était candidat, qu'il n'était pas favorable à la légalisation de la GPA à l'étranger. Pourtant, c'est ce que vous faites aujourd'hui. On voit bien qu'il y a deux points et deux mesures. Il y a des engagements qui doivent être respectés, et puis d'autres qui ne doivent pas l'être. On ne comprend absolument rien à votre démarche. En tous les cas, si vous voulez respecter tous les engagements de François Hollande, respectez celui-là aussi. Retirez, madame la ministre, votre circulaire. Et puis, je voudrais aussi revenir un instant sur le contenu de cette circulaire. Parce que je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas mentir à la représentation nationale. On nous dit que ça n'est que la délivrance d'un certificat de nationalité. Mais enfin, il faut pouvoir accéder à la nationalité. Et pourquoi accède-t-on la nationalité ? C'est parce qu'en réalité, le lien de filiation est reconnu. À l'égard du père, article 18 du Code civil, on est Français parce que l'un de ses parents est Français. Or, pour passer par le canat de l'article 18 du Code civil, eh bien, il faut bien, à un moment ou à un autre, reconnaître cette paternité par rapport aux droits français. Reconnaître cette paternité, c'est reconnaître en réalité la gestation pour autrui. Que vous le vouliez ou non, votre circulaire, c'est bien la reconnaissance de la gestation pour autrui. À l'étranger, qu'on ne mente pas, qu'on dise les choses clairement aux Français et à la représentation nationale. Et puis, alors, on nous dit que c'est hors-sujet, ça n'a rien à voir avec ce projet de loi. Alors, pas du tout. On est au cœur de notre sujet. Bien au contraire, parce que que va-t-il se passer demain ? Comme le disait François Hollande, la circulaire, la légalisation de la gestation pour autrui à l'étranger, eh bien, ça va être un encouragement à la GPA. Demain, il y a plus de couples encore qui vont aller à l'étranger. Ils vont avoir recours à la gestation pour autrui. Ils vont revenir en France. On va reconnaître la paternité à l'égard de l'un d'entre eux. Mariés, s'ils ne le sont pas encore, ils le seront. Et par l'adoption plénière, on aura créé une double filiation. Et on aura coupé définitivement le lien avec la mer naturelle. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que vous voulez. Votre circulaire, c'est bien la légalisation de la gestation pour autrui. Et ajouter à votre projet de loi, c'est bien aujourd'hui une machine que vous mettez en marche. Vous voulez nous dire le contraire ou nous faire croire le contraire. En réalité, il y a bien ici un pas incroyable qui a été franchi avec une situation invraisemblable et complètement hypocrite. Puisque d'un côté, on nous dit en France, la gestation pour autrui est interdite. Et puis en réalité, on reconnaît la validité et on fait produire en droit français des effets à la gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Alors je vais conclure, Monsieur le Président, simplement par le propos suivant. Je crois qu'en réalité, avec votre projet de loi, vous allez beaucoup trop loin et vous maîtrisez les droits des enfants et les droits des femmes. On le voit bien, c'est la porte ouverte à la PMA et à la gestation pour autrui. Il y avait pourtant une autre voie. Il y a une autre voie, mais vous ne voulez pas l'écouter. Et je regrette qu'en commission des lois et dans ces dimiciles, on n'arrive pas à voir ce débat. Il y a une voie qui permet et qui permettra demain une meilleure reconnaissance des couples homosexuels qui veulent une meilleure reconnaissance sociale. Nous l'avons entendu et nous avons proposé l'alliance civile. Il y a une voie aussi qui permet de conforter les droits des enfants qui vivent dans ces familles homoparentales. Il y a une voie moyenne entre la situation actuelle qui n'est certes pas satisfaisante et ce que vous proposez qui n'est pas non plus satisfaisante. Cette voie, c'est la voie de l'équilibre, c'est la voie de l'écoute, c'est la voie de la raison. Mes chers collègues, il n'est pas trop tard, empruntons ensemble cette voie. Merci.